Il peut y avoir une vidéo qui est déjà hébergée sur un endroit comme YouTube, Vimeo, Facebook ou l'un de ces autres endroits que vous souhaitez insérer directement sur votre site Web. Ce sont ce que nous appelons des vidéos à distance, et vous pouvez le faire dans cette procédure simple que je vais vous montrer aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons ajouter un bloc de contenu à cette page. Cliquez donc sur « Ajouter du contenu » et la barre latérale de contenu s'ouvre. Et cliquez sur « Vidéos à distance ». Une nouvelle barre latérale s'ouvre avec des fonctionnalités pour sélectionner une vidéo. Cliquez sur « Ajouter un média ». Dans cette case, vous devrez coller l'URL de l'endroit où la vidéo est hébergée. Je vais donc regarder YouTube. Et je veux insérer cette vidéo dans ma page. Je peux aller dans la barre d'adresse ci-dessus et copier l'URL dans mon presse-papier. Je pourrais également survoler cette vidéo, faire un clic droit et cliquer sur « Copier l'URL de la vidéo ». Ensuite, je retourne sur mon site Web et je le colle ici. De plus, vous verrez ici les fournisseurs autorisés, à savoir Facebook, Instagram, Livestream, Twitter, Vimeo et YouTube. Cliquez sur « Ajouter ». Notez également qu'en ajoutant une vidéo distante à votre médiathèque, vous créez un lien de diffusion en continu vers la vidéo sur l'autre site Web. Vous ne stockez pas réellement la vidéo sur votre site Web Wildfire. Cliquez sur le bouton « Enregistrer » pour continuer. Maintenant, vous verrez la vidéo dans votre médiathèque ci-dessous. Cliquez sur « Insérer la sélection ». La vidéo apparaît maintenant à la fois dans le panneau de mise en page à gauche et dans la barre latérale à droite. Dans la barre latérale, vous pouvez cocher ou décocher la case « Afficher le titre ». Étant donné que ma vidéo a le titre à l'intérieur de la vignette de la vidéo elle-même, je vais décocher et ne pas afficher le titre dans Wildfire. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le bouton « Enregistrer ». Faites défiler vers le bas de la page de mise en page et cliquez sur « Enregistrer ». La vidéo apparaît maintenant comme si elle se trouvait sur votre site Web. Si vous cliquez sur « Play » ici, vous verrez les commandes du lecteur vidéo apparaître en bas. Ce bouton vous permettra de lire ou de mettre en pause votre vidéo. C'est ici que vous pouvez régler le volume. Il s'agit de la barre de progression qui indique où vous en êtes dans la vidéo. Le spectateur peut activer ou désactiver les sous-titres ici. S'il clique sur cette icône « Paramètres », ils auront plus d'options, y compris la vitesse de lecture, afin qu'ils puissent ralentir ou accélérer la vidéo. S'il clique sur « YouTube », cela les amènera directement sur le site YouTube pour regarder la vidéo. Et ils peuvent faire la vidéo en plein écran en cliquant ici. Parfois, sur YouTube, vous pouvez avoir une liste de lecture et vous souhaiterez peut-être insérer cette liste de lecture également sur Wildfire. Par exemple, sur YouTube, il s'agit d'une liste de lecture qui s'appelle « The Torah Series ». Donc, toutes ces vidéos ici sont dans cette liste de lecture. Si vous souhaitez insérer cette liste de lecture dans votre site Web, vous le faites essentiellement de la même manière que vous l'avez fait pour la vidéo individuelle. La principale différence est que vous devez commencer à partir de la page de liste de lecture sur YouTube. Et puis vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur « Copier l'URL de la vidéo ». Et puis aller sur votre site Web. Modifier la mise en page. Ajouter une section. Disons que je veux mettre la liste de lecture en haut dans une colonne. Je sélectionnerai donc une colonne, puis je sélectionnerai « Ajouter du contenu ». Et vous souhaitez à nouveau sélectionner « Vidéos à distance ». Ajouter un média. Et coller l'URL ici. La principale différence que vous verrez si vous regardez attentivement à l'intérieur de l'URL. Vous verrez quelque chose qui dit « Liste », « Liste de lecture » ou quelque chose comme ça, qui la définira comme une liste de lecture. Vous allez donc cliquer sur « Ajouter ». Enregistrer. Dans cette vue, cela ressemble à une vidéo individuelle. Assurez-vous simplement qu'il est coché et cliquez sur « Insérer la sélection ». Vous avez les mêmes options ici pour afficher ou non le titre. Et puis cliquez sur « Enregistrer » dans la barre latérale. Faites défiler vers le bas et cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Vous verrez maintenant que le coin supérieur droit a une petite icône de liste de lecture qui n'était pas sur l'autre vidéo. Celui-ci montre qu'il s'agit de la vidéo numéro 1 sur 7. Donc, pour que l'utilisateur accède à la liste de lecture, il lui suffit de cliquer sur cette icône, et cela ouvre un tiroir qui contient les 7 vidéos. Il pourrait cliquer sur la vidéo qu'il souhaite regarder ensuite. Une autre chose qui a été mentionnée dans certains des autres didacticiels est que le lecteur vidéo est par défaut large. Donc, j'aime toujours le réduire en cliquant sur « Modifier la mise en page ». Modifier la section. Et le changer de la valeur par défaut à la taille moyenne. Lorsque vous cliquez sur « Enregistrer », vous verrez qu'il est déjà réduit à une taille qui s'adapte à votre écran. Faites défiler vers le bas. Cliquez sur « Enregistrer ». Et maintenant, vous verrez la mise en page de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de regarder nos autres vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !